allez salut à tous c'est brice pour la chaîne imbo leader j'espère que vous m'entendez bien il ya un peu de vent derrière moi je vais vous montrer le drapeau il est où je le vois pas il est là du coup voilà il ya un peu de vent j'espère que vous m'entendez bien désolé c'est un peu du bruit du vent j'ai la moumoute normalement donc ça devrait aller pas trop mal du coup là je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le dji mavic dji mini 2 et pas ma vie que justement et en fait ça avec l'occasion de vous parler vraiment de ce qui est pour moi le point primordial qui m'a fait prendre ce mini 2 par exemple et contrairement au mavic mini justement premier du nom où je vous l'avais déconseillé le principal point c'est pour moi vraiment la liaison au qsing 2.0 c'est fait qu'on a une vraie une vraie réserve vraie liaison radio et donc voilà ça ça change tout on n'est plus en wifi on va plus avoir tous les problèmes liés au wifi au fait qu'on va pas avoir une grande portée que des valeurs des interférences a été à galère et justement je vais voir les deux points dans cette vidéo là vous voyez je suis actuellement en fait hop ici voyez c'est à je suis vraiment à la plage devant chez moi et j'ai ce spot 1 qui est parfait pour décoller une petite bouche je sais pas trop quoi c'est c'est ce qui sert aux postes de secours en été et du coup c'est un endroit où je me mets assez souvent pour faire mes décollages et faire mes tests et c'est en particulier ici j'avais fait mon test de de portée avec le le dji mavic air premier du nom donc je vous mets ça en fiche à haut vous pouvez aller voir je vais faire pareil en fait donc ça va être évidemment complètement hors de portée de vue et donc complètement illégal et donc je vous conseille pas de faire ça là mon but c'est je vais le faire une fois juste pour vous montrer la portée effective que je peux avoir avec l'ocusing 2.0 sachant que je suis exactement dans les mêmes conditions que le test que j'avais fait à l'époque avec le mavic air le mavic air étant en liaison wifi et c'était un des petits trucs qui m'embêtait en tout cas à l'époque ça m'embêtait pas trop mais après avoir utilisé le mavic 2 pro je peux vous dire que la différence est flagrante flagrante et donc ça va être vraiment cette comparaison sur le test de portée sachant que il n'y a rien qu'à changer ça ça va être porté vraiment uniquement porté en zone découverte avec très peu de perturbations à la base et l'autre test que j'avais fait quand vous avez fait le test du mavic air j'avais fait quelques tests complémentaires avec du coup les différentes résolutions les différents framerates juste devant mon bureau en fait juste devant mon labo et là en fait je suis vraiment en zone très très proche je suis en périurbain mais très limite urbain et c'est une zone d'activité avec plein de plein d'entreprises et plein de il ya des antennes téléphones il ya du wifi de partout enfin il ya plein d'ondes dans tous les sens et là j'avais eu des grosses 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 perturbations avec le mavic air mais vraiment j'avais été j'avais été choqué parce que c'était genre à 20 30 mètres de moi et même à 20 30 mètres j'avais des coupures vous savez l'image qui se fige et des choses comme ça et du coup je me suis mis exactement au même endroit ça je l'ai déjà fait je vous montrer les images je peux vous montrer maintenant j'ai déjà fait avec le mini 2 là j'ai fait le test et ben voilà ça a rien à voir que je peux vous dire que exactement même endroit avec justement potentiellement encore une fois plus de connexion plus de perturbations qu'avant j'ai eu zéro problème en allant plus loin que ce que j'avais fait avec le mavic air j'ai vraiment eu aucun aucun lag aucun arrêt sur image aucune déconnexion j'ai eu aucun souci et donc vraiment évidemment la liaison au cussing 2.0 bah ça change tout pour pour pouvoir pour pouvoir faire justement ce genre de vol dans les zones un peu un peu compliqué niveau interférence ou avoir de la portée même si on n'est pas censé pouvoir faire ça mais voilà très clairement la liaison au cussing 2.0 ça change tout c'est une vraie vraie grosse différence si vous vous êtes habitué à une liaison wifi je vous assure ça change complètement l'expérience de vol n'a plus rien à voir et on est vraiment sur quelque chose sur lequel on on est fiable on n'a pas peur si on a rendu en randonnée on sait qu'on va pouvoir un peu passer derrière des arbres va pas y avoir de problème là aussi vous pouvez le voir j'ai fait une vidéo où je vous expliquais comment enlever l'erreur quand on avait un souci avec le radar sur l'application c'était un problème moi d'étalonnage de boussole et vous avez montré ça chez moi et je voulais dire je vous mets la fiche là haut allez voir ça je vous ai dit en fait moi la manette à la télécommande avec le smartphone était à l'intérieur de ma maison j'ai mis le drone dans le jardin à l'extérieur pour qu'il puisse voir pour qu'il soit à l'extérieur pour avoir les pour pouvoir avoir les satellites et j'étais en gros peut-être à 7 8 mètres parce que j'étais au là à l'étage et donc en plongée et il devait traverser les ondes devait traverser peut-être 3 4 murs grosso modo donc c'est pas énorme mais je peux vous dire qu'avec le wifi à l'époque je suis sûr j'aurais que peut-être deux bars un truc comme ça avec trois bars max moi je dirais entre une et trois bars là ici avec le et encore je suis même pas sûr ça serait plutôt une de barre je pense parce que c'était vraiment pas une liaison dès qu'on avait un gros obstacle c'était vite problématique et là j'avais cinq bars sans aucun problème donc voilà c'est pour vous dire la liaison radio vraiment c'est ça change tout et pour moi c'est ça le principal argument de ce mini 2 par rapport au mini premier du nom c'est ça évidemment à la 4k à côté mais c'est principalement vraiment voilà on a une liaison qui est la liaison la meilleure à mon avis actuellement sur le marché sur les drones en grand public que voilà c'est ce qui a été introduit sur le drone pro on va dire le maïc 2 pro enfin c'était à trop bien avant ça mais qui était réservé normalement aux gammes plus haut de gamme de DJI généralement sa gamme plus pro plus plus avancée on a vu ils l'ont amené sur le mavic air 2 qui est quand même à 800 900 euros je crois et est là maintenant il le propose sur leur drone à 550 euros voilà c'est juste fou merci DJI vraiment ça c'est génial et donc voilà je vous ai dit niveau interférence il n'y a clairement pas photo et on va faire tout de suite le test de portée ensemble j'ai le drone qui est en train de voler là le vent c'est un peu un peu forcé je pense je suis dans les plus près des 30 km heure face à dépenser un peu raffaleux très clairement du coup je vous montre je vous montre l'enregistrement la capture de mon écran donc là j'étais en mode quick shots que je viens de vous faire une vidéo sur les quick shots vous avez dû voir avant donc pour info les quick shots je vous le montre juste si vous l'avez pas vu on peut bien vous voyez en bas à droite de mon écran on est bien en 4k 30 fps c'est bien possible allez voir la vidéo pour vous expliquer comment faire ça toujours est il que voilà je vous montre mon écran je me mets en mode vidéo normal je vais lancer un enregistrement donc moi je suis en 4k 24 fps je lance enregistrement comme ça je pourrais vous montrer les images réelles et donc ce que je vais faire c'est que j'ai passé en mode ici hop j'ai passé en mode sport si vous voyez je suis face au vent et du coup ça va me permettre d'aller plus rapidement plus loin là il me reste 80% de batterie je vous ai parlé sur l'autre j'ai un peu le monté je le montais peut-être à je le montais à 7 mètres un truc comme ça et on va tout simplement avancer on va essayer de longer la plage j'essaie de rester hop voilà vraiment sur la bande de sable et donc là vous voyez donc j'ai à peu près je pense 30 km heure de vent dans la tête et là vous voyez en poussant les manettes à fond je suis à 26 km heure ouais 25 et demi 26 donc voilà c'est pour vous donner une idée de ce qui est ce qu'il peut faire là je vois qu'il dévie un peu avec le vent je vais contrecarrer ça donc là vous voyez aussi du coup j'ai bien en bas mon radar le radar est bien actif suite à la vidéo que je vous ai fait pour vous expliquer voyez il a l'objet de se pencher beaucoup pour essayer de contrecarrer donc j'ai monté la gimbal pour essayer de contre je suis à fond en haut là pour essayer de contrecarrer le vent voyez là il met des petits à coups vers le bas pour essayer de monter là il est monté plus vite ceci est à 37 km heure et j'ai monté un peu pour qu'il voit plus quand même là je suis à vous avez vu j'ai une toute petite saccade là je sais pas si ça vient de je pense avait un plus du mode sport qu'autre chose alerte vent fort donc voilà j'ai l'alerte vent fort non non il m'emmerde je m'emmerde je veux pas ça c'est pas si fort que ça c'est peut-être ce que je suis en mode sport ça le stress un peu alors attendait va peut-être pas être en mode sport en tête repassé en mode normal et on va maintenant voir si ça le stress moins du coup j'avais mon évitant aussi très clairement est ce que je peux lui dire de s'arrêter j'ai cliqué dessus et du coup il va ouais il est quand même à 30 kilomètres à 20 presque donc ouais ça va il arrive à gérer et donc ce que je voulais et ce que j'étais en train de vous dire avant qu'il m'embête c'est que voyez en bas j'ai bien mon radar j'ai bien ça je vous ai fait une vidéo aussi pour vous expliquer pourquoi au tout début j'avais pas ce radar et pourquoi ça marchait pas en fait c'est un problème qui venait de mon téléphone j'avais bien activé la localisation comme vous avez dit j'avais bien mis j'avais bien ma position gps par contre j'avais pas mis j'avais pas en fait étalonné la boussole et en fait ma boussole n'était pas étalonné et du coup bah lui il pouvait pas s'orienter là je suis en train de vous montrer si je tourne ma manette un d'accord oui évidemment mon ma petite flèche à la petite flèche qui est mon drone en fait la flèche chez mon drone et dans quelle direction il va et le petit point avec la petite la petite vision c'est moi où je suis et comment que le fait que je regarde avant moi et donc c'est du coup mon drone qui se bouge par rapport à moi en fonction de comment j'incline le téléphone donc évidemment si ma boussole n'est pas calibré ça marche pas j'aurais pu y penser si j'avais pas été un peu des un peu neuneu mais voilà donc là voyez qu'on est déjà pratiquement à 1 km ce qui est déjà plus loin ce qui est déjà plus loin que ce que j'avais avec le mavic air le mavic air je crois que j'étais à 850 mètres un truc comme ça donc moi tout se passe bien aucun problème de connexion comme prévu voilà ça marche très très bien on va jusqu'où on peut aller là vous voyez je suis toujours un voyant à droite je suis toujours à combien il ya de bas il ya bien cinq bars 1 2 3 4 5 bar il ya cinq bars et je suis toujours à 5 sur 5 alors je suis dans les conditions idéales je suis à la plage oui je suis à 18 mètres de hauteur je suis pas trop mais je suis pas trop bas ce qui fait qu'il est au parade du sol j'oriente évidemment ma télécommande vers le drone grosso modo pour que pour qu'ils pour qu'ils soient dans la bonne direction mais vous voyez que voilà quoi je me retournais juste pour rigoler voir si ça fait perdre une barre à ça fait perdre moi ça fait perdre beaucoup ça fait perdre trois bars d'un coup par contre vous avez vu quand je suis retourné donc ça c'est vraiment important d'orienter dans la bonne direction je vous le refais il ya quelqu'un sur la plage il ya deux personnes sur la plage je si je me retourne je fais un peu de côté juste d'abord on va voir j'ai pas être aussi violent oui j'ai perdu une barre en mettant de côté et là je me mets de dos et là je perds de suite de trois bars vous voyez hop signal faible ajuster les antennes donc là vous voyez vraiment appareil non connecté donc il va se reconnecter voilà il s'est reconnecté de suite aucun problème voilà la connexion très clairement marche très très bien donc vous voyez l'importance de bien orienter les antennes vers le drone et donc le radar pour ça est vraiment très intéressant c'est ça nous permet de vraiment aller bien donner la bonne direction pour savoir où est le drone je suis toujours à 5 bar en étant dans la bonne direction sachant que je suis à 1370 m donc c'est quand même très très impressionnant je suis toujours à 18 m de hauteur et je suis à 57 % de batterie sachant que je voulais dire je suis face au vent je viens de perdre une barre en étant bien orienté et donc j'étais à peu près à 1400 m donc à 1 km 4 j'ai perdu une barre donc c'est pour vous dire ça va je suis quand même assez 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 serein j'ai pas trop le faire voler au dessus de l'eau j'ai un peu me décaler je préfère je vous ai dit ça c'est un autre un autre problème on peut pas c'était pareil sur le mavic mini premier du non apparemment j'ai vu des vidéos du coup on peut pas désactiver les capteurs de positionnement vers le bas et donc ça peut être embêtant au dessus de l'eau alors là je suis relativement où l'on s'en serait pas eu de problème mais je préfère voilà pas surtout sur un test de distance comme ça de portée je préfère rester au dessus du sable sur une sur une au dessus de quelque chose de solide de dur là vous voyez je perds pas mal de batterie quand même à mine de rien ce que je vais faire c'est je vais essayer de repasser je vais le mettre en stationnaire tranquillement passer en sport pour essayer de le bourrer un peu plus à voir si du coup il est ré embêté je vais je vais aller petit à petit sans mon joystick 1 pour pas le faire aller directement trop il doit et là ça il a pris de l'angle pour aller plus vite voilà et là je le pousse et là je m'étais tourné donc c'est pour ça que j'ai eu la perte de signal et là je commence à perdre quand même envoyé là même en étant bien orienté j'ai perdu deux barres pratiquement d'un coup on va peut-être pas faire trop les foufous dès que je suis à une barre je vais m'arrêter bon il me refait l'alerte vent fort je vais lui dire je m'en fous je vais me décaler un peu il ya une bagnole sur la bagnole sur la plage à 2000 mètres il veut pas que j'aille à plus voilà donc là il me le dit envoyé en bas à gauche il me dit 1998 mètres il veut pas que j'aille plus loin que ça un très clairement il est limité alors je vais voir si c'est dans mes paramètres c'est dans les paramètres de sécurité ah oui je l'ai mis c'est ma distance max donc je vais je la mettre à fond je mette aucune limite j'étais un peu bête voilà comme ça vous avez vu comment fonctionne le truc sécurité de distance ça marche bien donc là je ai débloqué on va essayer de pas passer au dessus de la voiture un peu se décaler évidemment on évite de passer au dessus des des gens d'autant que c'est le temps que c'est les gendarmes je crois bien donc voilà je suis pas trop censé faire ça mais bon ils sont on va pas s'embêter j'ai repris une barre entre temps j'ai repris une barre entre temps je suis à deux kilomètres 5 je fais batterie faible retour au point d'épargne vous voyez là il me dit que je vais être trop juste au point d'épargne j'ai un peu le poussé ce que je vous ai dit je suis dans le sens je suis contre le vent donc je serai au sens du vent au retour donc je vais pas trop pas trop me stresser j'ai peut-être encore aller aller on va essayer d'aller à 2500 m on va essayer d'atteindre cette limite là à mon avis je pourrais aller plus loin vous voyez vraiment c'est l'ocusing en ligne droite il n'y a pas de souci là le but c'est pas vraiment c'est pas d'aller je sais pas je suis à 37% on va pas faire le foufou ce que j'ai pas envie d'aller courir le chercher voilà je suis à 2500 m voyez aucun souci vraiment ça c'est très bien fait ce que je vais faire c'est que je vais le faire revenir vous voyez je suis repassé même à trois bars et donc on va repartir dans votre sens tranquillement un up avec le vent dans le dos donc là ça doit aller assez vite je pense il va revenir très très vite je suis à 35% de batterie pour info et donc je reviens dans votre sens on va vite repasser au dessus des des gendarmes que je me demande bien ce qu'ils foutent là d'ailleurs donc là bon j'ai un peu le évidemment le soleil dans la mouille c'est pas terrible on va écouter c'est assez impressionnant je le savais c'est l'ocusing 2.0 en fait c'est la même connexion que ce qu'on a sur le mavic 2 pro donc voilà c'est exceptionnel au niveau connexion avec le vent dans le dos en mode sport je suis quand même à 58 km heure ça pulse bien ça avance bien du coup voilà et je le fais revenir tranquillement il me reste 31% de batterie à mon avis il n'y aura aucun souci pour revenir tranquillement mais voilà je préfère quand même pas trop jouer au fifou on va on va pas on va pas vouloir aller faire de la randonnée pour aller chercher le le drone donc voilà donc écoutez c'est très concluant je le fais revenir tranquillement on va voir à combien de batteries je reste comme ça ça vous donne une petite idée sur autonomie même si là c'est un peu particulier j'étais face au vent voilà c'était un test de portée certainement que par contre j'enregistrais un genre de 4k 24 fps donc là ça vous donne quand même une bonne idée à ce niveau là et du coup voilà franchement c'est exceptionnel enfin c'est exceptionnel c'est excellent mais on le savait il n'y a pas de il n'y a pas d'étonnement à ce niveau là mais c'est génial ça marche très bien bravo dj avoir cette liaison sur un site petit drone c'est juste complètement dingo là vous voyez donc encore une fois le radar j'ai bien la flèche qui vient vers moi et du coup je je le fais bien revenir vraiment j'ai un peu me décalé up pour qu'il revienne sur la plage là je suis à un kilomètre un kilomètre pour 27% ça va le faire sans problème avec vent dans le dos je rappelle vent côté d'eau quoi pas d'eau d'eau mais côté d'eau c'est de monter un peu la nacelle voilà up vous pouvez remarquer aussi en haut à droite du coup il est en orange tout à l'heure parce que il voyait que j'allais dans le sens opposé à moi et du coup il me disait oulala attention à fort tu commences à songer à revenir parce que sinon tu n'auras plus de batterie la vue qui voit que maintenant je suis dans le bon sens en fait il est passé en verre parce qu'il sait qu'il va avoir assez de batterie par rapport à ses calculs le fait qu'il est poussé dans le dos etc il sait qu'il va avoir assez de batterie pour revenir à moi et du coup il est repassé en verre voyez il passera quand il sera dans le orange il me donnera l'alerte attention batterie faible et dans le rouge c'est vraiment il ferait un retour de tout homme automatique que je pourrais pas annuler mais là voilà moi je vais faire poser je vous ai dit je préfère toujours faire poser manuellement plutôt que le plutôt que le faire automatiquement c'est quelque chose que je n'aime pas vraiment j'aime pas le voir partir en haut et faire sa vie je préfère toujours le poser moi à la mano je trouve ça plus plus sûr et plus agréable niveau stress pour le pilote donc voilà je sais moi là vous me voyez on va repasser en mode normal peut-être même en mode up vous me voyez là avec mon fameux ma fameuse piste d'atterrissage donc moi je le vois ça et je le vois up je l'aurais vu avant c'est juste que je ne cherchais pas à le voir avant donc je le fais baisser chacha tu l'embêtes pas ah mais il a vu quelqu'un chacha donc là le problème c'est qu'il y a un peu de non pas le passé même en ciné voilà ça y est j'ai l'alerte je vais le baisser et on va le faire se poser tranquillement et à la fin de ça de pas être ce raté voilà toujours je fais un petit tour du drone parce que donc si je conclue un vous avez vu c'est quand même c'est quand même complètement dingue à la portée qu'on a évidemment avec l'ocusing 2.0 je vous ai montré à ce que ça donnait du coup niveau interférences j'ai vraiment fait les deux tests j'ai fait d'un côté le test sensibilité aux interférences c'est ce que oui ou non je vois une différence par rapport à ce que j'avais avec le mavic air premier du nom en wifi très clairement oui énorme différence même à 50 m 20 20 50 m j'avais déjà des problèmes avec le mavic air avec celui là j'ai mis aucun problème aucune perturbation aucune interférence aucune image qui qui du coup qui lag qui fait des pauses avec des trucs bizarres aucun problème à ce niveau là super et vous avez vu le test de porter je crois que j'étais à 850 mètres 750 mètres avec le mavic air là je suis monté à deux kilomètres cinq deux kilomètres six sans problème et si j'avais plus de batterie vous avez vu me rester deux à trois barres de liaison donc j'aurais pu aller encore plus loin donc voilà donc vraiment excellentissime on le sait pour moi c'est vraiment ça le coeur de ce dji dji mini 2 c'est cette liaison ocusing 2.0 et pour moi ce drone vraiment est une merveille à avoir cette liaison dans un site qui drone c'est complètement fou merci dji bravo et voilà moi je suis bluffé donc voilà j'espère cette vidéo vous a plu si c'est pas vous abonner et à activer les notifications pour les prochaines vidéos il ya encore pas mal de vidéos qui vont arriver un sur ce dji mini 2 moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo allez salut